bonjour bonjour on se retrouve pour les signes astraux du mois de septembre j'espère que vous allez bien voilà donc on va j'espère que vous êtes vous avez passé de bonnes vacances c'est déjà la rentrée des classes du moins pour les enfants donc ben voilà il va falloir s'y remettre il va falloir de nouveau se remettre en action et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre donc dans ces cas là et bien profitez en bien en attendant si le tirage ne vous parle pas c'est qu'il n'y a pas de message pour vous vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo à droite pour avoir une guidance personnalisée avec moi qui vous donnera beaucoup plus de détails évidemment puisque ça ne vous concernera que vous voilà en tout cas ce que ce qui est important de savoir c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez d'accord voilà et bien écoutez sinon vous avez je vous en ai parlé dans une précédente vidéo mais je vous le redis vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension voilà je pense que vous avez tous les renseignements donc on y va tout de suite merci à vous en tout cas et puis c'est parti et c'est parti avec les vierges c'est votre tour d'avoir votre guidance du mois de septembre on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous donc dans le courant de ce mois alors on démarre tout de suite avec je mets ça de côté l'énergie du tarot et c'est cette fois ci la carte du diable bon alors c'est une carte qui qui peut faire peur en premier abord voilà on voit cette cet homme qui est un peu un peu étrange un peu mystérieux d'accord qui peut-être en train de manipuler donc c'est c'est peut-être vous qui êtes manipulé ici avec le diable on parle d'être peut-être sous l'emprise de la tentation ou peut-être relié esclave de quelque chose d'un idéal c'est possible si c'est professionnellement on peut ici être vraiment enchaîné à quelque chose qui exige trop de nous ça peut être professionnellement ça peut être une relation aussi on peut être dans la dépendance au niveau d'une relation ce qui a commencé de façon positive peut être ici inversé quelle que soit la situation mais ce que l'on peut voir c'est que on voit clair c'est le côté positif de cette carte c'est que effectivement il suffit de d'ouvrir les yeux et je pense qu'avec la suite de tirage on ouvre les yeux et on se libère de quelque chose qui peut être toxique donc c'est une situation où on peut avoir l'impression d'être sous contrôle sous une mauvaise influence mais pour changer la situation et bien il va falloir faire preuve de ruse il va falloir faire preuve de de stratégie peut-être d'avoir un regard éclairé sur la situation donc évidemment ça peut concerner n'importe quelle situation que vous connaissez aujourd'hui vous allez l'adapter à ce que vous vivez ça peut être professionnel ça peut être personnel pardon je perds ma voix ça peut être relationnel ici on a vraiment cette notion d'avoir besoin de se libérer de quelque chose parfois on essaye de changer les choses on essaye de modifier une situation mais il y a certaines problématiques qui ne nécessitent qui ne nécessitent pas justement qu'on s'acharne à essayer de les changer et du coup la seule façon d'arranger les choses parfois c'est la fuite c'est le fait de prendre de la distance quelle que soit la tentation de rester ou de vouloir à tout prix changer les choses voilà donc ici on peut avoir aussi pourquoi pas des addictions que ce soit des addictions des dépendances affectives des dépendances à des substances le tabac, l'alcool, le jeu ça peut être ça aussi vous voyez comment ça peut résonner la nourriture bon ici on peut avoir peut-être aussi des relations difficiles d'accord avec un partenaire qui est assez dominateur ça peut être ça ou peut-être une situation relationnelle qui ne nécessite pas justement que vous que vous perdiez du temps à changer les choses parce que c'est quelque chose qui ne peut pas évoluer et du coup il n'y a qu'une seule solution et encore une fois c'est la fuite au niveau peut-être ici carrière vous avez peut-être un patron qui est tyrannique qui vous demande des choses qui ne vous plaisent pas et du coup et bien il faut avoir un regard éclairé sur votre problématique pour pouvoir vous en sortir et enlever cette manipulation donc ce qui est intéressant comme avec ce diable c'est que de toute façon il est en train de vous dire que oui vous avez peut-être une sorte de peut-être de prison ou de situation qui vous qui pour l'instant à laquelle vous êtes attaché mais il vous suffit de pas grand chose pour vous en libérer d'accord alors on va voir justement comment comment ça se passe avec les oracles alors peut-être que le conseil qu'on vous donne ici avec l'oracle histoire de sorcière on vous dit exprime ta pensée donc il se peut que ce soit des choses que vous gardez aussi au fond de vous on peut être on peut être prisonnier de de schémas de schémas que l'on répète ou de peur et ici effectivement on peut aussi être dans cette énergie du diable ça peut être les peurs qui nous emprisonnent qui nous manipulent qui nous empêchent d'avancer on peut être tout à fait dans cette optique là et là on vous dit d'exprimer votre pensée alors exprimer la pensée parfois ça peut être difficile c'est la seule façon de de savoir ce que l'on veut vraiment et et ce que l'on a au fond de nous donc évidemment parfois on a du mal à exprimer ce qu'on a sur le coeur c'est sûr donc on a peur on manque d'assurance on veut pas faire de vagues on veut pas on veut pas blesser la personne en face ça peut être ça aussi et des fois soit on parle trop on parle trop librement soit on ne parle pas du tout et on est maladroit voilà mais ce qui est important de savoir c'est que la communication qui est ouverte et franche c'est peut-être c'est pas facile mais c'est la base c'est la base pour une relation qui peut qui doit être saine donc qu'elle soit professionnelle qu'elle soit relationnelle amoureuse peu importe ici ce que l'on vous dit c'est que ça mérite c'est de faire des efforts d'apprendre à communiquer sincèrement de dire ce que vous avez au fond du coeur pour pouvoir peut-être commencer une relation ou rétablir une communication claire avec quelqu'un sur de bonnes bases d'accord c'est peut-être ici le conseil pour vous libérer peut-être de peur que vous avez au fond de vous ça passe par une communication directe franche de ce que vous avez au fond de vous bon avec l'oracle intérieur ici on voit que il y a une certaine reprise de confiance on tourne le dos pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus riches d'accord avec la carte de l'argent la carte de la confiance vous avez la carte du banc et la carte où vous tournez le dos vous tournez le dos à une situation qui est stationnaire une situation qui est stagnante depuis un petit moment peut-être que vous attendiez quelque chose vous attendiez peut-être d'avancer vous attendiez peut-être de pouvoir tourner le dos à ce passé et on voit que il y a vraiment ici une reprise de confiance qui va vous permettre de vous enrichir alors ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau matériel relationnel voyez comment ça peut résonner ça passe par la communication et par l'ouverture une fois de plus on voit on vous invite ici à vraiment vous ouvrir soit aux autres soit vous ouvrir dans la communication à exprimer les choses qui sont au fond de vous pour pouvoir avancer on voit que de toute façon la situation s'améliore vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir vous allez vers quelque chose que vous attendiez d'accord avec la carte du banc ici vous étiez peut-être dans l'attente d'une amélioration que ce soit une amélioration financière que ce soit une amélioration au niveau de votre bien-être au niveau relationnel au niveau professionnel voyez mais en tout cas ici on voit qu'on tourne le dos à son passé et qu'on avance on avance tout simplement d'accord on construit les choses on construit ici au mois de septembre on est dans la construction alors c'est une construction qui qui demande un peu de temps quand même voilà on construit pas un mur en cinq minutes donc forcément ça demande du voilà un peu de temps peut-être une ouverture d'esprit aussi le fait de s'exprimer un peu mieux de s'ouvrir aux autres permet de construire oui ici il y a la carte du relationnel la carte de de la discussion de l'entourage donc on voit qu'on construit en tout cas par la parole on construit par la communication on construit par la relation d'accord donc il y a peut-être des choses effectivement à revoir ça peut participer ici à votre équilibre au fait de retrouver un équilibre on voit que vous puisez au fond de vous vous écoutez vos intuitions dans le courant du mois de septembre et ça peut être ça peut vous permettre de rétablir la situation de rétablir votre équilibre en tout cas de toute façon vous passez vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau vous avez décidé d'avancer et vous avez décidé de tourner le dos vraiment à votre passé d'accord donc tout ce qui vous maintenez ici dans l'attente peu importe ce que c'était ça peut être un truc tout bête je veux dire ça peut être des addictions que vous avez si vous étiez addict je sais pas addict à votre canapé ou aux jeux vidéo ou à la télévision vous pouvez très bien ici avoir cette envie d'avancer et de dire ok stop j'arrête un petit peu ça je vais me focaliser sur ce que j'ai envie sur mon objectif d'accord donc ça peut être ça mais ça peut aussi être un peu plus important genre vous avancez professionnellement vers autre chose vous avez de nouveaux projets à mettre en route une nouvelle relation voilà vous voyez comment ça peut résonner au niveau de vos projets et au niveau de cette carte qui est symbolisée par l'argent qui représente de toute façon votre enrichissement votre succès votre réussite d'accord on voit que de toute façon vous reprenez confiance quelque part il se peut aussi que cette carte c'est la confiance en l'univers donc vous pourriez ici avoir le retour aussi de vos demandes à l'univers après une certaine période d'attente le fait de vous mettre en action le fait d'avoir vraiment cette envie d'avancer et de tourner le dos au passé et bien on peut avoir ce retour de l'univers qui vous permette d'avancer dans le bon sens dans la bonne direction et d'améliorer votre situation d'accord allez on va voir avec le normand un petit peu ce qui se passe ne vous inquiétez pas j'ai mon chat qui s'amuse donc ça fait un peu de un peu de bruit voyez ici on voit bien d'accord vous vous mettez en mouvement vous avancez vous prenez un nouveau départ et vraiment ce mois de septembre c'est je pense que cette énergie du diable c'est l'énergie qui peut-être était jusqu'à présent la vôtre et que vous allez en sortir de cette énergie on voit bien que vous vous mettez en mouvement alors il y a peut-être ici des nouvelles d'accord peut-être que vous recevez des nouvelles de quelqu'un d'une situation d'une problématique qui va vous permettre de prendre un nouveau départ bon je ne sais pas on va voir on va mettre d'autres cartes mais en tout cas ici on fait quelque chose de nouveau il y a quelque chose de nouveau qui arrive d'accord alors il y a la carte des souris ça peut être quelque chose qui effectivement vous angoisse un peu vous stresse ce qui peut vous stresser ici c'est aussi la mise en avant la mise en action le fait que ça avance peut-être que le fait que ça avance rapidement d'accord ici la carte du cavalier c'est quelque chose qui bouge et qui bouge rapidement donc ça peut ça peut stresser parce que en tant que vierge vous aimez bien que les choses soient alors dans le contrôle mais en même temps aussi vous avez besoin de réfléchir vous avez besoin que ce soit cadré que les choses évoluent assez lentement l'imprévu chez les vierges c'est compliqué quelque part vous avez vraiment besoin de savoir où vous allez donc ça peut faire peur voilà le fait d'avancer le fait de ne pas savoir trop quand même où vous allez ça peut vous faire peur voyez encore histoire la discussion il peut y avoir des nouvelles par rapport à l'entretien ça peut être professionnel on peut avoir des communications qui avancent des nouvelles de quelqu'un vous voyez alors on a la carte de la lune je ne voulais plus qu'une carte du coup bon je vais tout garder ici on voit que peut-être il y aura des échanges pour un contrat il peut y avoir ici je ne sais pas ça peut être un contrat de travail ça peut être une union ça peut être une relation vous voyez comment ça peut résonner ce que l'on voit c'est qu'en tout cas ça va participer à votre enrichissement personnel dans ce cadre là la maison elle peut vous représenter ici on écoute ses intuitions si on est stressé par rapport à un démarrage de relation ou un démarrage ça peut être aussi professionnel pourquoi pas on peut parler de contrat ici quand même on a cette opportunité en tout cas d'avoir un contrat d'avoir des entretiens voilà ça peut être ça on peut être stressé on écoute ses ressentis on écoute ses émotions ses intuitions pour pouvoir ici alors les poissons c'est l'abondance donc forcément on va vers une réussite on va vers un enrichissement qui peut être personnel si la carte de la maison vous représente un enrichissement intérieur mais ensuite on peut parler aussi de finances par exemple d'accord on peut être stressé par rapport à des finances on peut être stressé par rapport à du matériel peut-être même par rapport à un lieu de vie une maison c'est possible aussi mais en tout cas ce que l'on voit c'est que la situation avance elle avance vers plutôt une unité la carte de l'anneau c'est l'unité c'est l'accord c'est l'engagement donc peut-être qu'on s'engage aussi pour l'achat d'une maison c'est possible d'accord bon on va voir il y a plein de possibilités voyez comment ça peut résonner avec vous allez on va faire le tirage on va voir un peu en tout cas ici avec la carte des nuages on essaie d'éclaircir la situation on a quand même encore beaucoup de doutes beaucoup de questions c'est peut-être encore un peu compliqué de faire la part des choses dans sa tête voilà mais bon la carte des nuages préfigure qu'il y a quand même un éclaircissement d'accord alors j'ai un chat c'est un vrai pitbull je pense qu'elle s'est trompée ça n'est pas un chat c'est un chien ça bouge c'est mon chat excusez excusez-la elle monte elle descend elle monte elle descend donc bon on peut parler de professionnel d'accord la carte du renard vient de tomber on peut parler de méfiance aussi ici tout à l'heure tout à l'heure on voyait qu'on pouvait être méfiant ici vraiment il peut y avoir des entretiens il peut y avoir vraiment des échanges des échanges qui sont enrichissants pour moi alors ça peut être professionnel on vient de le voir le renard est tombé ça peut être professionnel ça peut être personnel ici pour moi les échanges que vous allez avoir dans le courant du mois de septembre ça va faire avancer la situation d'accord d'autant plus ici on peut avoir des échanges amoureux on peut avoir une réussite dans ces échanges amoureux on peut avoir des entretiens par rapport à quelque chose qui nous tient à coeur c'est pas forcément amoureux ça peut être par rapport à une situation qui nous tient à coeur en ce moment donc si c'est professionnel et bien on peut avoir de beaux entretiens peut-être pour trouver du travail d'accord ou peut-être des entretiens pour avoir un financement ça peut être ça aussi d'accord vous voyez comment ça peut résonner mais je pense que ce mois de septembre les vierges vous allez être comment dire sollicitées à échanger vous allez passer beaucoup de temps peut-être à communiquer peut-être à vous exprimer d'accord on est ici d'exprimer sa pensée d'exprimer ce que l'on ressent donc il y aura peut-être certainement beaucoup d'échanges donc voyez comment ça peut ça peut résonner donc c'est la carte du dos de deck de toute façon donc pour moi au mois de septembre il va vraiment y avoir beaucoup de communication peut-être des rencontres c'est possible aussi avec la carte mais et ici ça préfigure des entretiens qui soient constructifs vous voyez qui vous aident à avancer c'est pas du c'est pas du blabla d'accord voilà c'est des choses qui vont vraiment être concrètes et qui vont vous permettre pour moi de tourner le dos à votre passé et qui vont vous permettre d'aller vers le succès un mieux-être qui peut être personnel financier amoureux voyez comment ça peut résonner d'accord alors la carte centrale c'est la carte de l'étoile la carte de l'étoile c'est vos rêves c'est votre objectif c'est ce qui vous motive c'est c'est votre but à atteindre quelque part mais c'est aussi peut-être la protection dont vous bénéficiez au niveau de l'univers et du coup alors l'univers vos guides les anges la source vous voyez vous l'adaptez à vos croyances mais en tout cas ici on voit bien que ça se rejoint quelque part ici vous avez la confiance en l'univers et là ici vous avez cette protection qui est là et peut-être cette connexion même peut-être qu'ici on peut parler de spiritualité on peut parler de connexion avec le monde spirituel en écoutant vos intuitions en développant peut-être des capacités médiumniques pourquoi pas on a vraiment cette belle connexion alors avec cette carte de l'étoile et des échanges on peut aussi parler de relations virtuelles on peut parler d'échanges sur les réseaux sociaux alors on n'est pas dans le relationnel pur mais il se peut que certains s'inscrivent par exemple sur des sites de rencontres ça peut être ça ou en tout cas il y a beaucoup de relations qui peuvent être d'échanges qui peuvent être vraiment sur les réseaux sociaux virtuels alors après ça peut être aussi des échanges professionnels si on est en télétravail ou si on travaille à distance c'est encore en cours actuellement vous voyez quand je vous dis qu'il y a une connexion ici c'est un peu confirmé avec la carte de la lune parce que on voit bien qu'on écoute ses intuitions on écoute ses ressentis et pour moi ça peut mettre fin à une situation d'accord la carte du cercueil ici alors ça peut préfigurer effectivement que on va voir avec les autres cartes mais qu'il y a une situation qui est difficile une situation qui peut-être comme on est encore sous l'énergie du diable peut-être une situation qui vous demande à laquelle vous êtes attaché qui demande à ce que vous l'arrêtiez mais ça peut être compliqué il peut y avoir des sacrifices à faire vous voyez on sent que c'est un petit peu douloureux quand même donc bon je pense que par votre communication ici on arrive à avancer pour moi il y a peut-être encore une fois c'est pas la carte de la croix mais il y a quand même ici des choses qui sont à l'intérieur peut-être de vous et que vous avez vraiment besoin d'arrêter ou envie d'arrêter en tout cas des choses qui sont difficiles ça peut être des peurs ça peut être des croyances qui vous limitent voilà et on voit que vous retrouvez votre vous écoutez votre intuition en tout cas ce qui vous permet peut-être d'avancer bon il y a une meilleure compréhension de vous ici pour moi il y a une prise de conscience chez vous les vierges qui va vous permettre d'avancer de comprendre les choses et peut-être même de les exprimer ces choses d'accord donc soit soit c'est un travail personnel que vous faites sur vous voilà on est toujours en train de faire un travail personnel sur soi et ça ça va vous permettre d'apprendre plus d'en apprendre plus et certainement d'éclaircir des situations d'éclaircir votre situation on a cette prise de conscience pour moi ces cartes là on voit bien qu'il y a une prise de conscience sur ce qui vous limite sur ce qui vous fait souffrir voilà et vous cherchez à comprendre vous pouvez chercher à comprendre grâce à grâce à une relation virtuelle peut-être grâce à des échanges que vous avez d'accord ça peut être ça ici alors j'ai tout retourné vous savez la carte de la croix elle est là de toute façon ici pour moi il y a une fin de cycle il y a la fin de quelque chose pour moi vous avez ici vous êtes en train de trancher sur une situation vous êtes en train de peser le pour et le contre peut-être par rapport à une relation peut-être par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir quelque chose qui est difficile c'est comme si vous coupiez en fait avec toutes vos toutes vos douleurs toutes vos souffrances tout ce qui vous limite vous coupiez ici avec cette énergie du diable pour moi vraiment on coupe avec cette énergie qui vous manipule cette énergie qui vous met dans la dépendance cette énergie qui vous qui vous qui vous contraint à faire des choses dont vous n'avez pas envie d'accord donc vous avez certainement des opportunités pour le faire bon ici on a quand même la carte du bouquet qui signifie que vous tranchez vous pesez le pour et le contre vous tranchez pour quelque chose qui va qui est mieux peut-être pour une nouvelle opportunité une nouvelle ouverture peut-être même que ici vous devez peser le pour et le contre par rapport à une proposition qu'on vous fait ça peut être une proposition professionnelle on peut vous proposer un nouveau travail par exemple ou à l'intérieur de votre travail vous vous demandez de faire quelque chose et là forcément vous allez peser le pour et le contre vous allez essayer d'éclaircir la situation d'en apprendre un peu plus pour faire le bon choix donc tout ça ça passe encore une fois par la communication s'il s'agit ici de relationnel on peut voir qu'il y a encore cette carte de la réserve cette carte de la méfiance peut-être qu'il y a des choses ici qui ne sont qui sont encore cachées la carte de la lune on peut parler de ça d'autant plus avec la carte de la croix il y a peut-être encore alors ça peut être des choses qui sont cachées mais ça peut être aussi des choses au fond de vous d'accord des souffrances que vous avez des peurs pour moi il y a des des conversations des communications la proposition d'une relation ici qui peut être virtuelle ou qui peut être bon après vous voyez mais il y a ici pour moi peut-être une invitation c'est possible qu'est-ce qu'il y a après il y a du coeur derrière quand même il y a des conversations qui vous font plaisir mais qui en même temps vous font travailler sur vous-même et peut-être sur vos peurs d'accord ici il y a il y a besoin de les exprimer ces peurs il y a besoin de déjà de les comment dire de les identifier voilà cherchez le mot de les identifier pour pouvoir y mettre fin vous avez ici ces deux cartes qui signifie pour moi que vous faites cette prise de conscience là et que vous mettez fin à une situation parce que vous avez réussi ici à d'une part peser le pour et le contre par rapport peut-être à une invitation à une relation à un entretien à une proposition vous voyez comment ça se passe ce qui résonne vous réussissez à y voir clair vous faites le pour enfin vous 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 pesez voilà vous pesez le pour et le contre et en même temps vous tranchez sur cette situation donc vous y mettez fin vous mettez fin à ce qui ne vous va plus vous mettez fin à cette énergie du diable à tout ce qui peut vous limiter d'accord tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et de tourner le dos à votre passé c'est beau c'est un beau tirage c'est vrai que on vous dernièrement vous vous sentez prisonnier de quelque chose peut-être ça peut être vous qui êtes prisonnier tout court de de peur de crainte voilà et ça vous empêchait d'avancer votre énergie était plutôt c'était plutôt difficile on peut on pouvait être aussi contraint par une relation toxique par des dépendances personnelles voilà on pouvait être voilà ça peut être n'importe quoi on pouvait avoir des croyances aussi qui nous qui nous limitaient qui nous empêchaient d'avancer et on voit bien ici que vous y mettez vous y mettez fin voilà pour moi il y a vraiment une fin de cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau tout à l'heure on avait la carte de la cigogne et on vraiment on redémarre quelque chose de nouveau parce qu'on arrive peut-être à débloquer la situation en en parlant parce que jusqu'à présent peut-être qu'on gardait les choses pour soi et que voilà c'était peut-être un peu compliqué d'avoir cet équilibre dans la communication et dans l'échange alors que là on voit bien que c'est grâce peut-être à ces échanges justement que vous arrivez à faire progresser la situation vous tranchez de toute façon ici pour moi vous prenez des décisions par rapport peut-être à des nouvelles que vous recevez ou une invitation ou une proposition voilà vous voyez ça peut être un contrat tout à l'heure on avait eu aussi le contrat avec la bague donc voilà voilà pour votre mois de septembre on avance on avance allez on va aller faire un petit tour du côté sentimental et relationnel encore une fois on a beaucoup parlé de relationnel mais je vous l'ai dit dès le départ je sentais qu'avec cette énergie du diable qu'il y avait quelque chose à lâcher quelque chose voilà qui devait être résolue au niveau des échanges au niveau en plus avec cette carte aussi d'exprimer sa pensée pour moi il y a quand même ça passe beaucoup par les échanges et la communication alors ici on a la carte de l'arrêt la carte de l'attirance la bonté la durée la prudence la concrétisation et l'espoir pour moi les vierges alors après j'ai quoi la libération pour moi j'ai ici une envie envie de concrétiser une nouvelle histoire d'avoir de nouveaux projets on a l'espoir ici peut-être de guérir une situation aussi la bonté ici c'est le partage pour moi c'est le fait de donner son cœur à nouveau on a envie d'accord on a l'espoir encore d'avoir quelque chose peut-être de concret avec la concrétisation on a l'espoir de guérir peut-être de quelque chose qui nous bloquait depuis un petit moment d'où encore une fois l'énergie du diable il y a certainement une relation une dépendance affective une relation toxique qui était là depuis longtemps et qui peut-être sur laquelle vous étiez vraiment irrésistiblement attiré bon après on peut parler je sais pas ça peut être je pense ici qu'on parle de dépendance affective pour moi la carte de l'arrêt attirance durée prudence pour moi tout ça c'est une relation qui reste avec le diable d'autant plus qui reste toxique et qui reste dans la dépendance affective j'ai pas d'amour ici j'ai que de l'attirance j'ai que de voilà et pour moi c'est une relation passée c'est une relation qui était là depuis longtemps voilà et à laquelle vous donnez certainement une fin vous avez parce que vous avez l'espoir ici de concrétiser quelque chose d'autre vous avez l'espoir de concrétiser de donner vraiment d'avoir vraiment une histoire d'amour d'avoir vraiment du partage ici là pour moi il n'y a que de la dépendance affective il n'y a pas d'échange il y a juste ici une attirance d'accord voilà on a on était peut-être même manipulé on était peut-être soumis à cette relation et du coup cette relation effectivement a peut-être pris fin d'accord mais on vous sent encore une fois de plus dans la prudence dans la méfiance d'accord c'est quelque chose la méfiance qui est là voilà c'est inné chez vous peut-être aussi c'est possible que ce soit vraiment quelque chose qui est là depuis la prudence la prudence chez la Vierge c'est connu aussi on ne fait pas les choses n'importe comment donc du coup ici il y a vraiment une notion d'être prudent peut-être sur une attirance que vous avez que vous allez avoir dans le courant du mois de septembre mais vous gardez l'espoir en tout cas vous avez cet espoir de concrétiser quelque chose et d'aller vers de nouveau la possibilité de donner votre coeur mais on voit que de toute façon vous vous libérez d'accord je ne sais pas ce qu'il y a après égarment et souplesse ouais ici pour moi vous vous libérez de quelque chose peut-être donc d'une relation passée d'une relation toxique vous voyez on sent que vous êtes vraiment tenté quelque part alors ça va aussi bien avec la carte du diable où on parle quand même de tentation on doit effectivement arrêter une manipulation ou une soumission ou une dépendance toxique certes mais c'est aussi la carte de la tentation on est tenté d'y aller voilà on est tenté d'aller vers une attirance on est attiré vers quelques mais on est méfiant d'accord on a quand même cette méfiance qui est là dû peut-être à peut-être aussi une période où c'était calme le calme plat si vous étiez célibataire jusqu'à maintenant il est possible que vous avez traversé une période c'est pas le désert mais voilà où il ne se passait pas grand chose et du coup de nouveau vous gardez cet espoir de partager une histoire une vraie histoire d'amour et vous êtes attiré par ça d'accord malgré votre méfiance il y a une notion de se libérer d'incertitude de se libérer de j'entends d'instabilité ici légèrement on ne sait pas dans quelle direction on va et du coup vous lâchez prise d'accord vous lâchez prise voilà du coup vous pouvez peut-être à nouveau espérer vous engager et être beaucoup plus stable beaucoup plus solide d'accord la carte de l'arbre peut représenter représenter votre puissance votre force et du coup ça peut représenter aussi le fait de se stabiliser dans une histoire qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus dans le partage vous voyez on est attiré on a envie de ça on a envie de on a envie de sincérité pour moi ici on a vraiment envie de réparer son cœur qui a été un peu malmené ces derniers temps même s'il y a encore la méfiance mais bon sinon on ne serait pas vierge voilà pour votre mois de septembre allez on termine avec quelques conseils de l'univers à voir ce qu'il a ce qu'il a en stock pour vous alors ici on vous dit vous décidez oui effectivement c'est vous qui décidez d'accord c'est vous qui êtes maître de votre destin c'est vous qui décidez de vous sortir de l'emprise du diable c'est vous qui décidez de vous laisser tenter d'accord il y a vraiment les deux côtés ici alors j'ai celle-là aussi vous voyez on vous dit c'est vous qui décidez de vous sortir de cette emprise du diable voilà c'est je pense qu'il y avait peut-être dans le titre de la vidéo mais éloignez-vous des personnes toxiques et des promesses envolées pour moi ici peut-être une fois de plus qu'on est on est conditionné par des peurs par des craintes on est peut-être dans une relation toxique on est peut-être dans une profession qui ne nous va plus vous voyez on est dans quelque chose de toxique ce qu'on vous dit ici c'est que c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez de rester dans ces basses énergies ou c'est vous qui décidez d'en partir parce que ici on voit bien que vous êtes peut-être entouré ou peut-être que vous êtes dans une relation toxique où on n'a que des promesses et puis il n'y a rien d'autre ou peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle où pareil on vous promet des choses et puis il n'y a rien qui se passe voyez comment ça peut résonner en tout cas c'est vous qui décidez vous décidez d'y rester ou de partir bah oui vous partez vers l'épanouissement total d'accord vous êtes sur la bonne voie en tout cas vous êtes sur la bonne voie pour aller vous épanouir donc le diable oui l'énergie du diable oui mais ça reste la fin peut-être de l'énergie je ris parce que j'ai pensé il reste que la queue du diable je ne peux pas dire ça mais je le dis quand même en fait vous voyez vous êtes sur la fin de cette énergie pour moi parce que vous avez compris que le diable vous manipule si en fait vous décidez qu'il vous manipule mais si vous décidez l'inverse bah forcément vous êtes sur la bonne voie de votre épanouissement personnel en tout cas d'accord donc l'intérêt ici c'est pour moi de se libérer persévérer vous voyez de se libérer vraiment de tout ce qui peut être toxique de cette énergie du diable pendant ce mois de ce mois de septembre voilà bon bah écoutez c'est terminé pour ce mois de septembre si vous le désirez vous avez l'extension qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus d'y aller un peu plus profondément ça restera général mais on ira un peu plus loin dans dans la dans la guidance pour vous aider un peu plus voilà vous avez le lien sous la vidéo et en attendant bah écoutez merci à vous n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis et puis et puis voilà et puis passer un bon mois de septembre surtout prenez soin de vous et restez positif à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501